Salut Justine ! Salut Alex ! Bonjour, et on est là pour parler de comment bien aborder, et en particulier dans cette vidéo, quoi dire à une inconnue pour créer le contact, pour briser la glace. Est-ce que Justine, il y a déjà un mec qui t'a abordé en disant « Ben il est où ton sourire ? » Quoi, ça sonnerait ? Heureusement pas, parce que ce serait pris une tôle. Ah ouais, grave, mais c'est super courant et c'est horrible. C'est insupportable. Ouais. Ok, tu l'as pas vécu, mais t'imagines la scène. Ah ouais, franchement, ça m'a agacé au plus haut point, et je vais faire semblant, je l'ai pas entendu en fait. Ouais, grave. Et en plus, ça renvoie à... Ouais, c'est l'horreur. Et ça renvoie à un phénomène que, comment dire, ça s'appelle en psychologie l'effet Pygmalion, le fait de souligner que quelqu'un tire la tronche, en disant « Ben il est où ton sourire ? » En fait, ça encourage cette personne à être à la hauteur de l'image qu'elle donne. C'est-à-dire, si elle perçoit que l'image qu'elle donne, c'est de tirer la tronche, elle aura encore plus envie de tirer la tronche. Donc elle n'aura vraiment pas envie... Alors que si on aborde une nana et on lui dit « Ah ben je suis venue te voir parce que t'avais l'air super sympa et souriante, ben elle sera plutôt encouragée à refléter l'image qu'elle donne, et à être en conformité du moins avec l'image qu'elle donne, en cohérence. Ah ouais ! Mais si on te dit « Pourquoi tu fais la gueule ? » Ben du coup, t'as envie de faire la gueule. Ça donne envie de faire la gueule. Ça donne envie d'être cohérent avec l'image qu'on donne. Ouais. Et puis même... Effet Pygmalion. Effet Pygmalion. Toi, c'est intéressant, je ne savais pas. Ouais. Et t'as sans doute, mais alors tu ne serais même pas au courant, t'as sans doute eu des mecs qui t'ont abordé sous un faux prétexte, par exemple en demandant leur chemin. Mais tu ne peux pas nous le raconter, puisque tu ne savais même pas que si ça se trouve, c'était juste parce que t'étais mignonne et ils n'étaient pas du tout perdus. Ils ne cherchaient pas leur chemin. Ou alors, t'en as peut-être qui ont sorti une phrase super intelligente, ou vachement travaillée, ou carrément une routine apprise par cœur. Mais là encore, peut-être que tu ne serais pas au courant, mais il y a beaucoup de mecs qui veulent avoir la phrase percutante, intelligente, humoristique, alors qu'en fait, finalement, les mots qu'on dit sont relativement peu importants. Totalement. C'est même pas du tout ce dont on va se souvenir, en fait, je pense. Ah, c'est intéressant. Alors, si ce n'est pas les mots, tu vas te souvenir plutôt de quoi ? C'est quoi qui va te marquer ? Une démarche, une attitude, un sourire, un regard, une tranquillité ou pas, parce que quelqu'un qui va être stressé déjà, en fait, on va sentir qu'on a un peu la responsabilité de le mettre à l'aise, déjà, alors qu'on n'a rien demandé. Donc, à partir du moment où on n'a rien demandé, on ne peut pas... Les gens ne peuvent pas venir nous demander quelque chose, nous demander de les rassurer, nous demander de les faire se sentir bien. Non, ce qu'on va retenir, c'est... Donc, même le mec qui aurait la super phrase, en fait, si sa façon de se comporter, son attitude, son non-verbal, si c'est merdique, le résultat serait merdique. En fait, ce n'est pas la phrase d'accroche, c'est aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il ait un petit peu de répondant, mais on ne demande pas qu'il sorte la blague du siècle, ou qu'il ait l'humour, l'humour du siècle, ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'avoir des affinités avec quelqu'un, c'est aussi un peu penser pareil, donc c'est dans l'attitude, c'est dans ce qu'on va répondre, dans plein de choses, en fait. On ne doit pas être... Enfin, plus ça va paraître normal, anodin, quotidien, plus ça va mettre à l'aise, et plus ça va paraître naturel, en fait, et du coup, plus ça va passer bien, je pense. Absolument. Oui, parce que arriver et dire un truc qui est très basique, très normal, très ordinaire... Ça rassure, parce qu'on est encore dans l'ordinaire, donc parfois on n'a pas envie de devoir être bien, de devoir être belle, de devoir dire les bonnes choses, tout ça. Être bien avec quelqu'un, c'est être soi, et ne pas chercher à impressionner ou à être parfait, ou quoi que ce soit, donc... C'est ça. Et ce que ça véhicule entre les lignes, un mec qui sait arriver avec juste quelque chose de très ordinaire, ça véhicule qu'il se suffit à lui-même pour t'intéresser, et qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur un truc vachement intelligent ou vachement drôle pour être apprécié de toi. Pour se valoriser, en fait. Bah ouais, il se suffit à lui-même, même en disant quelque chose d'ordinaire. Non, non, disant quelque chose d'ordinaire. Et tu sais qu'il y a une étude en psychologie qui a été faite, qui s'appelle maintenant la loi de Merabian, et qui estime que l'impression qu'on fait à un inconnu ou à une inconnue dérive à 58% du non-verbal, donc la posture, la gestuelle, le regard, le sourire, les expressions faciales, à 35% du paraverbal, ça veut dire la façon dont on pose sa voix, le rythme, le volume, le timbre, l'intonation, et à seulement 7% par le choix des mots. C'est ouf, hein ? Ouais, ça ne t'aîne pas tant que ça. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà vu ça. Ça transcrit ce que tu viens de décrire. Ouais, non, mais c'est vrai, ce n'est pas le plus important, la parole, ce qu'on dit. Il y a un truc auquel je pense qui est assez désagréable, c'est quand, justement, il essaie d'être drôle, l'homme. Ouais. Donc, il va faire une blague, et du coup, je vais me sentir obligée de rire pour ne pas le vexer, ou il va dire, « Ah non, ce n'est pas drôle. » Et du coup, on ne veut pas être froide, et dire, « Non, ce n'est pas drôle, donc on va faire « Mais si, mais si. » » Enfin, tu vois ? L'horreur. Genre, l'horreur, j'ai besoin de faire de la charité, tu sais. Genre, si on fait une blague, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de faire une blague, on ne peut pas être un clown. Tu vas ressentir une attente chez lui qu'il dit ça avec une attente que tu rigoles. Ouais, voilà. Et cette attente va peser sur toi. Après, on se sent gêné parce qu'on n'a pas envie de rire. Et après, c'est lourd. Non, non, c'était nul. Ben oui, c'était nul. On sent du vécu. Et après, non, non, mais ce n'est pas grave. Ouais, non, ce n'est pas grave, ok. Ça fait un peu un froid, en fait. Les blagues, c'est très personnel, l'humour, quand on ne connaît pas l'humour de la personne. Enfin, remarque, non, je dis ça, mais en fait, c'est le côté blague qui me saoule. Genre, je fais une blague, tu ris. C'était intéressant que tu dises le mec qui essaye d'être drôle. Ce qui me gêne là-dedans, c'est le mot « essayer ». C'est-à-dire qu'il essaye de provoquer chez toi un résultat, et c'est cette attente qui pèse. Alors que s'il disait juste un truc qui l'amuse, lui, et bien là, il n'y aurait pas cette attente. Le mec, il s'amuse. C'est beaucoup mieux. Ouais, il n'y a pas cette attente. Tu étais libre de rigoler, si tu veux, ou pas. Voilà, ça. Il ne veut pas qu'on attende que je rigole, que je me sente obligée de rigoler, en fait. Le mec, il dit ça parce que lui, il trouve ça amusant. Ouais, et qu'il n'attend rien de moi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tutoiement ou vouvoiement ? Imagine, un mec dans la rue t'arrête... Ça dépend de l'âge de la rue. Ouais, alors est-ce que ça dépend ? Ça dépend de quoi ? Tu t'attends ? Est-ce qu'il te tutoie ? Est-ce qu'il te vouvoie ? Ça dépend de quoi ? Moi, à 30 ans, je m'attends à ce qu'on me vouvoie, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, je m'attends à me vouvoie. Après, si c'est quelqu'un qui a 20 ans et qu'il me vouvoie, je vais me sentir comme une dame. C'est vrai, ouais. Comme une vieille dame. Alors, si c'est un homme qui a la cinquantaine, je préfère qu'il me vouvoie parce que sinon, j'aurais l'impression d'être sa fille ou je sais pas. J'aurais tendance à préférer être vouvoyée, mais bon, si j'avais... Enfin, si j'étais beaucoup plus jeune, peut-être que ce serait pas le cas. Je suis assez d'accord, ouais. À 30 ans, on peut démarrer en vouvoiement. À 25, on peut se poser la question. À 20 ans, non. À 20 ans, il faut tutoer, je pense. Ouais, carrément. Et en tout cas, si on démarre en vouvoiement, toi qui regardes, je t'encourage à passer rapidement à du tutoiement parce que le tutoiement rapproche. Dès lors que ça se passe plutôt bien, qu'il y a un sourire en face, on peut très rapidement, sans demander l'autorisation, sans prévenir, juste passer à du tutoiement. Et ça va créer l'impression qu'on se connaît depuis un moment. Ouais, et puis qu'il se rapproche aussi. Ça peut être agréable. Et ce qu'il y a bien, enfin, ce que j'apprécierais, c'est qu'il ne me demande pas la permission, en fait. Qu'il le fasse de sa propre initiative, ça peut me faire de l'effet. Je sais que tu aimes bien les mecs... Quoi, tu sais ce que je vais dire ? On a pas mal échangé, là, sur tout ça. T'aimes bien les mecs qui prennent des initiatives, qui prennent les devants. T'as pas envie d'un petit garçon qui demande ta permission à mon avis. Oui, sinon, je vais me sentir comme la maman, en fait. Ou la dame. Je préfère quand même... Ouais, qui... Après, les initiatives, j'attends pas que ce soit que lui qui en est. Moi aussi, j'en aurais, et tout. Mais je pense que c'est important d'avoir des deux côtés. Parce que... Parce que c'est... On n'a pas envie de choisir... Enfin, on n'a pas envie de donner la permission ou de choisir pour lui. Yes. Je vais finir avec... Et là, c'est peut-être plus pour le spectateur, cette idée d'aborder avec rien. C'est-à-dire d'aborder sans rien avoir préparé. Aller voir une nana sans savoir ce qu'on va dire. Parce que ce qui se passe, Justine, dans ces moments-là, c'est que c'est assez magique. Ça libère l'inconscient et ça fait travailler l'inconscient. Parce que quand on y va, en ayant préparé quelque chose à dire, en fait, on est sur un mode très conscient. Et l'esprit conscient, il travaille lentement et il n'est pas très créatif. Alors que quand on y va, sans savoir ce qu'on va dire, il y a quelque chose qui viendra sur le moment. Notre bouche va s'ouvrir et quelque chose va sortir. Et comme ça vient de l'inconscient, l'inconscient est beaucoup plus créatif. travaille beaucoup plus vite et mettra les bons mots au bon moment. Et même si c'est insolite, ça peut être drôle aussi, on peut en jouer. On a le droit de dire des conneries. On a le droit de dire... J'avais juste envie de te voir. J'avais juste envie de te parler, en fait. Je t'ai repéré, là, en venant. Salut, je m'appelle un tel. Ouais. Enfin, ça, c'est assez bateau. Mais oui, si on ne prépare pas, je pense qu'on est susceptible. Je pense qu'on est susceptible de sortir un truc qui fera plus mouche qu'un truc qu'on aura préparé. Ouais. Paradoxalement. En plus, plus on prépare et plus on veut dire le bon truc, plus on se chitue, en général. Ouais. Et plus on prépare un truc, plus ça sera, comment dire, forcé, ça ne sera pas forcément adapté à cette situation, à ce moment-là. Ça ne sera pas pertinent, forcément. On veut absolument dire ce qu'on a prévu, mais en fait, il n'y avait plus lieu de le dire, par exemple, tout ça. Donc, je dirais que ce sera mon conseil de la fin. Je sais que ça demande du courage. Je me souviens de la fois où je l'ai fait pour la première fois. J'étais avec mon frère et je lui ai dit, là, j'y vais, je ne sais pas ce que je vais dire, j'y vais avec rien. Et bien, je me suis jeté sans filet. Et putain, c'était vachement puissant. Et du coup, je le fais tout le temps. Je ne prépare rien, je ne sais pas ce que je vais dire. et les mots viennent. Ah, les mots viennent. Et il n'y a pas besoin d'avoir une bonne répartie ? Il n'y a pas besoin d'être un expert, un bon orateur ? J'ai une répartie assez moyenne. Je ne suis pas très... Donc, si pour toi, ça marche... Mais oui, mais on en a parlé tout à l'heure, la loi de Mirabian. Parce que ce n'est pas le plus important, anyway. Parce que les 93% autres, je les ai plutôt pas mal. Et même si mes 7% sur les mots sont chiants, banals, inintéressants, voire une ânerie ou une connerie, on s'en fout. Voilà. Une ânerie, mais n'attends pas que la femme rigole. Alors, je m'amuse moi-même. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci, Justine. Et toi qui regardes, si cette vidéo t'a intéressé, sache que je vais beaucoup plus loin dans le module de formation qui s'appelle Je ne suis pas dragueur, mais je sais comment bien aborder. C'est 1h30 de formation, plus l'interview d'une femme, plus un bonus PDF, plus des caméras cachées qui illustrent les principes. Et ce module de formation, il est relativement accessible puisqu'il coûte 47,95 euros. et c'est encore beaucoup plus accessible via la tribu qui est notre abonnement. Et la formule premium de la tribu donne accès à tous les contenus de formation Morning Kiss. On est limité. Donc, évidemment, c'est non seulement ce module-là dont je parle, mais les 10 modules, je ne suis pas dragueur, les 3 modules de drag 2.0, la formation de Lula se séduire soi-même pour mieux séduire les autres et on va en sortir à peu près une par mois. Donc, il n'y a vraiment pas photo. Je mets les liens dans la description si ça t'intéresse. Libre à toi de regarder et d'aller plus loin. Merci Justine. Avec plaisir. Et toi qui regardes, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada